Bonjour à vous, savons-vous que les coupons de tissus contribuent aussi à la pollution de l'environnement ? Cette forme de pollution est combattue aujourd'hui par une association des handicapés à Ouida. Ils font du recyclage des déchets, des textiles pour en faire des objets décoratifs ou des gardiens. Tous sont handicapés moteurs. Ils trient et tissent les coupons de tissus qui jouent sur le sol des ateliers de couture. Résultat, ils obtiennent des couverts, des sous-d'assiettes ou de verres. Pierrette à Kindele, nous ne pouvons jamais s'imaginer que le recyclage des déchets de textiles serait son job. Donc, ici, ils ont des coupons de tissus qui se trouvent. Ils ont des coupons, ils ont donné des coupons des coupons. Cette initiative est en pleine implémentation au Bénin. Jacques Mérentor, responsable de ces handicapés résistants à Ouida, est content de cette expérience qui les sort de la mendicité. Cet atelier de recyclage des déchets de textiles est l'initiative d'une diseigneur bénéloise. Nadia Danle fait de l'inclusion des handicapés une priorité. À chaque poste de décision, à chaque position où nous avons une parcelle de pouvoir, intégreront cette population-là dans nos réflexions, dans nos apports, dans nos démarches, dans nos projets. Et c'est plus que bénéfique parce que ce sont des facteurs qui galvanisent même le reste du personnel. L'aventure a commencé il y a 11 ans. Nadia Danle reste convaincue que l'inclusion sociale est l'une des clés du développement d'une nation. C'était Roméad Vichaud depuis Ouida, au Bénin, pour Nouvelle Aube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada